Ça se déroule dans le grand massif des Alpes, mais ça a nécessité 4 ans de production, 20 caméramans, 2 ans de tournage. C'est complètement délirant, ces moyens-là. Ça fait bizarre de terminer une aventure comme ça ? Très bizarre. Oui, quand on a vécu dans ce monde qui est un peu isolé, c'est tout près. Vous dites que c'est le dernier sanctuaire d'Europe ? Oui, c'est un refuge pour la faune sauvage. C'est un des derniers endroits où les animaux vivent dans une certaine paix, même si c'est dur. Les conditions sont très dures, mais ils sont loin de nous et ils sont loin de nos activités. Donc, ils sont adaptés à... Peut-être que certains se sont réfugiés, justement. Ils sont adaptés à des conditions difficiles, mais ils vivent encore une vie très ancienne, très forte. Vous avez envie d'y retourner, d'être avec eux, là ? Ah oui, toujours, on voit les Alpes. Ce que j'adore dans ce qu'il fait, parce que je le vis, j'ai la chance d'habiter, enfin, pas assez à mon goût, au pied, dans la plus belle vallée du monde. Pour moi, c'est la vallée du Mont-Blanc. C'est que, voilà, la vallée de Chamonix, on la connaît, elle est encaissée, elle est un peu urbaine et tout. Mais il suffit qu'on prenne le téléphérique de l'Aiguille du Midi et tout d'un coup, derrière, on a une forêt de montagnes. On n'a plus le sentiment d'être en Europe, on a le sentiment d'être très loin. C'est exactement ce que vous dites. Pourquoi c'est le dernier sanctuaire d'Europe ? Parce que, justement, les conditions de vie sont très compliquées. Nous, on y va sur les pistes, on y va avec nos anoraks, tout ça, pendant la journée. Mais à 5h du soir, quand la nuit tombe, tout le monde redescend. Et eux, ils restent là-haut. Non, mais ils sont équipés pour... Ils sont équipés, bien sûr, ils sont équipés, ils sont adaptés. Ils ont évolué pour être équipés, mais c'est quand même des conditions rudes. C'est des conditions rudes. Et c'est ce qui fait la force de vos documentaires, c'est que ce n'est pas juste un simple documentaire animalier. Vous avez l'air de raconter des histoires, de transformer vos films en véritables contes. Il y a de la tendresse, il y a de l'humour, il y a du suspense. C'est un peu comme une nuit avec André Manoukian, en fait. Ça me fait le même effet. Mais c'est parfois comme un thriller, d'ailleurs. Et c'est ça qui est palpitant quand on regarde vos documentaires. On va regarder un extrait d'une louve, tout simplement, qui part en chasse. Une louve est en chasse. Mais elle n'est pas seule. Elle a placé toute sa famille autour d'elle. Louve dirige sa meute avec son compagnon, son mâle Alpha. Ce jeune serre n'est pas une proie facile, mais l'ouvre a un plan. À son signal, l'action peut commencer. On ne voit pas la mise à mort ? Non, mais attendez, il faut garder du suspense. Mais d'ailleurs, c'est la louve, votre personnage principal. Je dis personnage parce que ça devient un personnage. Elle devient un personnage. Pourquoi elle ? Parce qu'elle a une histoire extraordinaire et qui symbolise un phénomène fondamental. C'est la renaissance du loup en Europe. Le loup avait pratiquement disparu. Et il y avait quelques loups qui avaient survécu dans les petites montagnes italiennes. Et il y a 30-40 ans, ces quelques loups ont donné naissance à d'autres loups. Ils se sont répandus un peu en Europe. Et grâce aux Alpes, en fait, ils ont pu renaître. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de loups. Et ils vivent dans les Alpes. Alors, l'histoire de cette louve, je ne vous en dis pas trop, mais en gros, elle symbolise une grande histoire qui est très importante pour les loups, c'est-à-dire la conquête du territoire. Quand un loup ne se sent pas bien chez lui, dans son groupe, dans un groupe social, dans sa famille, parce qu'ils vivent en famille, il va avoir tendance à partir et à chercher une autre vie ailleurs. Ça s'appelle la dispersion. C'est un phénomène très important. Et il va, comme il ne peut pas aller sur le territoire d'autres loups, parce que sinon, il se ferait manger, les loups sont très territoriaux, il va errer entre les territoires et trouver un endroit où il n'y a pas d'autres loups et essayer de trouver une louve ou un loup avec qui il va pouvoir refonder une famille. Donc, c'est un phénomène, cette dispersion, qui permet aux loups de s'étendre, de reconquérir des territoires. Et c'est comme ça que, finalement, les loups, aujourd'hui, repeuplent l'Europe. Il y en avait... C'est dingue, j'ai l'impression que c'est mon histoire qui vous raconte. On dit que la société des loups, enfin, les groupes de loups, c'est ce qui ressemble le plus à la société des humains. Par exemple, le loup, il va choisir une compagne et puis il est fidèle toute sa vie. Et puis autour... Les loups sont pas humains. Et surtout, il paraît que celles qui restent... Dans le monde des bisounours. Les loups qui restent célibataires, elles s'occupent des petits pendant que les autres vont à la chasse. Un peu comme si on les déposait à la garderie. Exactement. Il y a des nourrices, il y a un système de nourrices. C'est ça. Il y a des couples. En fait, les loups vivent en meute et c'est des groupes de 7, 10, 20. C'est des familles. Il y a papa, maman et ils sont inséparables toute la vie. Sauf quand il y en a un qui meurt, évidemment. Et il y a tous les enfants. Et de temps en temps, voilà un loup qui peut arriver de l'extérieur. Donc c'est très structuré. Les parents mangent d'abord. Il y a une éducation très, très formelle. Les parents à table vont à table d'abord. Les enfants après. Et tout ça... Ça, c'est un petit peu inversé. Le maître mot, ce qui ressort de votre documentaire, c'est l'entraide. Et on a parlé des loups, mais l'entraide est très forte aussi chez les bouctins. Oui, je ne vous attendais pas parce que je vous parle des bouctins. Vous avez suivi des groupes de femelles bouctins qui font des rondes, en fait, pour surveiller les petits des autres. Regardez. La mission de la doyenne guettait l'arrivée du voleur d'enfant. L'alerte est levée. Trop rapidement. Et là, je vous pose la question qu'on se pose tous à chaque fois qu'on voit ces scènes et qu'ils nous mettent en colère. Vous, vous êtes derrière votre caméra. Vous voyez ce qui se passe. Vous n'avez plus l'aider, le bouctin. Il n'y a pas un moment donné où vous avez envie d'y aller et d'aider. Mais là, on est à... Mais ils sont très loin. Ils sont maîtres. Mais on va le prendre lui à la place. Il ne peut pas que ça soit le bouctin. Je les ai démolis. Je les ai. Je leur ai foutu le moral à zéro. Moi, je ne me suis pas bien. On n'est pas bien, Max. Mais pourquoi ? Parce qu'on était bien. On voyait les petits loups. Les trucs, c'était mignon. La table, les nourrices et tout. Il est des petits églons. Je viens de voir un bouctin qui vient de partir avec un aigle. Il se lève. Le frère, il fait, on dirait, un pigeon à côté du bouctin. Alors, je remonte des extraits mignons. Non, ouais, c'est trop dur. Je remonte des extraits mignons parce qu'il y a plein d'extraits que la rédaction a adoré. Et le petit marcassin. Ça va mieux, Max ? Regardez. Oh, coucou ! C'est Max et ses coquins. Il joue, il joue. Non, là, il prend une branlée. Une petite branlée, mais ça va. Bon, alors, une autre image. La maman bouctin qui essaie de traverser un barrage avec son petit. Il faut juste dire une chose. Si les bouctins ne sont pas régulés par les loups, il y en a trop, ils deviennent malades. Le loup et l'aigle sont des espèces clés. Il vaut mieux que ce soit qu'il le fasse que les chaisons. Évidemment, le but de ces films, c'est de montrer qu'il y a une urgence, évidemment, qu'à la fin du siècle, 90% des glaciers des Alpes auront fondu. Et donc, évidemment, le but, c'est de faire prendre conscience aux spectateurs de la gravité et de l'impact du réchauffement climatique. On voit d'autres images extraordinaires. Et on parle, entre autres, je ne sais pas si... Alors, je vais demander autour de la table, peut-être qu'ils connaissent. Est-ce que vous connaissez le jupette ? Bien sûr. Alors, c'est comme une jupe, mais en plus court, c'est une jupette. Ce n'est pas une petite jupe. C'est quoi, une jupette ? Une petite voiture. Le jupette d'arbu, c'est le... Il y a quatre espèces de vautours. Quand il y a une carcasse, il y a quatre vautours qui interviennent sur la carcasse. Le jupette, c'est celui qui intervient en dernier. Et qu'est-ce qu'il mange, le jupette ? C'est vraiment le plus lâche. Les os. Les vieux os. Et comme il s'est trop gros pour manger, il les emmène en l'air et il va à 300 mètres, il les lâche sur des rochers. Il les brise. Il les brise. Et il les retrouve après. Et après, il les retrouve et il les avale. Regardez, il avale des morceaux comme ça. Hop là, regardez-moi ça. Tac, et hop, j'ai fini. Regarde ça. Oula. Oula. Ah oui. Oula. Et pareil, ils avaient presque disparu. Je ne veux pas voir les selles du roteau. On est contents de croiser un jupette, en vrai. C'est magnifique. C'est magnifique. Dites-moi, il fait la même chose avec un bras ? Il est magnifique aussi. C'est des images extraordinaires. Ça s'appelle le sanctuaire. C'est le troisième opus de la série Le plus beau pays du monde. Et d'ailleurs, je voulais juste rappeler que le dernier opus de Frédéric, qui a été diffusé à Noël entre autres en 2013, il y avait près de 7 millions de spectateurs. Et ça avait été élu programme préféré des Français Toujours Confondus. Grâce à ce monsieur. Bravo. Voilà. Donc, on vous souhaite autant de chicser pour celui-ci qui sera diffusé le 24 décembre sur France 2. Et le prochain, ça sera dans la région la Méditerranée d'ailleurs. Exactement.